À partir de quand l'obstination se change-t-elle en folie ? Un grand roman explore ces questions. Où l'on parle aussi d'un barrage contre le Pacifique. Un barrage contre le Pacifique, c'est le troisième roman de Marguerite Duras publié en 1950 alors qu'elle n'a que 36 ans. Il manque d'un cheveu le prix Goncourt que Duras remportera 34 ans plus tard pour l'amant. Alors si je vous parle de l'amant, et bien c'est parce que un barrage contre le Pacifique en est peut-être la source. Duras disait que c'était son livre le plus autobiographique. C'est aussi à partir de ce livre que Duras devient Duras, stylistiquement parlant. Le franc-parler des personnages, les répétitions, le ressassement, le flou du langage poétique, les touches d'humour qui font la patte de Marguerite Duras sont là. Dans ce roman, un roman à l'atmosphère moite, gluante et qui a pour cadre l'Indochine au début des années 30, il raconte l'histoire de Suzanne, une adolescente, et puis de son frère aîné, Joseph, tous les deux orphelins de père, qui doivent composer avec leur mère. Une mère qui n'est jamais désignée autrement que par ces mots, la mère. Expression suffisamment impersonnelle pour suggérer l'autorité abusive et la tièdeur affective. La mère a acheté une terre située dans une zone marécageuse, en bordure de la mer de Chine. C'est une terre qui s'avère inondée et donc incultivable. Alors la mère s'efforce d'y bâtir des barrages pour endiguer les marées. Et pendant ce temps-là, les enfants, eux, ne songent qu'à foutre le camp, comme ils disent. Car il n'y a qu'en ville, à Saigon, qu'ils se voient un avenir. Suzanne, par exemple, découvre qu'il n'y a pas d'endroit plus propice aux frissons qu'une salle de cinéma. Et elle fera tout pour s'émanciper d'une mère elle-même acharnée, à se battre pour son indépendance, en but à la corruption des fonctionnaires, et totalement détachée des réalités, au point qu'elle ira jusqu'à envisager de vendre sa fille au meilleur prix. Un barrage contre le Pacifique, de Marguerite Duras, c'est à lire en poche chez Folio.